... Nous nous retrouvons aujourd'hui à la Cité de l'Espace de Toulouse pour l'inauguration de la sonde Chang'e-4 et de son rover U2-2 en présence de M. Jean-Luc Moudinck, maire de Toulouse, Jean-Yves Le Gall, président du CNES, et M. Yang Bo Hua, vice-président de la China Aerospace Science and Technology. Mais revenons un peu en arrière. En effet, l'exploration spatiale chinoise débute en 1970 avec le lancement de Dongfang-Hong-1, son tout premier satellite. Petit à petit, la République populaire de Chine complète sa série de lanceurs et de satellites et gagne peu à peu sa place de grande puissance spatiale. Le 15 octobre 2003, le pays réalise un vol habité et Yang Liwei, que la Cité de l'Espace a eu le plaisir d'accueillir en mars 2017, devient le premier citoyen chinois sur orbite. Cinq ans plus tard, Zhang Xinjiang, commandant de la mission Shenzhou-7, réalise la première sortie extravéhiculaire chinoise en s'exposant pendant une vingtaine de minutes au vide spatial dans un scaphandre. Puis, le programme spatial chinois s'accélère et les exploits s'enchaînent. Le 3 janvier 2019, la Chine entre dans l'histoire avec un anissage inédit sur la face cachée de la Lune, une première mondiale. Il est signé par la song Changhe-4. C'est sur ce même type de vaisseau que le CNES collabore au programme chinois Changhe-6, mission chinoise de retour d'échantillons lunaires depuis la face cachée. Changhe-4 et son rover U22 ouvrent un nouveau chapitre de l'exploration lunaire. Aujourd'hui, c'est ici à Toulouse que Changhe-4 a enfin sa maquette, enfin sa maquette, vient se poser, pour le bonheur des visiteurs de la Cité de l'Espace. de la Cité de l'Espace. Bonjour, je suis Charline de Spaceblog et je vais vous poser quelques questions. Bonjour, je suis Jean-Louis de Spaceblog. Alors, qu'est-ce que cela vous fait de savoir que la France est le seul pays à qui la Chine a confié des maguettes de ces sondes pour les exposer ? Je crois que ça montre la densité et l'intensité de notre coopération dans le domaine spatial avec la Chine et la confiance que nous font nos partenaires chinois. Donc, c'est une très grande marque de confiance à laquelle nous sommes très sensibles. D'accord. Hormis pour Changhe-6, la France a-t-elle prévu d'autres coopérations avec la Chine ? Oui, nous avons lancé il y a un an CFO-SAT pour la mesure du vent et des vagues. Nous avons la mission d'Astronomis VOM qui est en préparation avec un lancement en 2021. Nous travaillons sur la médecine spatiale avec nos amis chinois. Nos amis chinois ont rejoint l'Observatoire spatial du climat. Donc, vous le voyez, une coopération qui est dense, intense et qui s'amplifie. D'accord. Seriez-vous prêt à confier à la Chine des maquettes de nos lanceurs satellites ou sondes afin qu'ils les exposent ? Oui, je pense que si l'opportunité se présentait, on le ferait certainement sans aucun problème. D'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions. Au revoir.